Guyane, actualité. Bonjour à tous, bienvenue sur ce live Facebook. Pour cet invité du secteur, nous recevons aujourd'hui le ministre délégué chargé des Outre-mer, Jean-François Carinco. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors, une émission qui est en simultané, Facebook Live et en radio. Merci donc de nous suivre. Alors, Jean-François Carinco, depuis votre nomination en juillet de l'année dernière, vous êtes rendu en Guyane trois fois, voilà, en moins d'un an. Donc, d'ailleurs, aujourd'hui, cela fait un an d'ailleurs que le président, que les présidents des collectivités, des sept collectivités de Mayotte, Martinique, Guyane, Saint-Martin et la Réunion, se sont réunis et ont lancé l'appel de Fort-de-France pour une refonte de la relation entre les territoires d'Outre-mer et la République, pour une reconnaissance des spécificités et donc une adaptation des politiques publiques. Ces déplacements réguliers, justement, en Guyane sont une réponse à cet appel de Fort-de-France. En d'autres termes, est-ce que ce qui vous amène ici un peu plus souvent, c'est un peu plus que d'ailleurs vos prédécesseurs ? Alors, je viens souvent, un peu plus souvent que mes prédécesseurs, c'est possible. Je voudrais dire, il y a deux manières d'agir pour avancer. Il y a d'abord, régler les problèmes qui se posent les uns après les autres. Je sors d'une réunion ce matin à 6h30 où je travaille sur la SAFER et le boulot de la SAFER. On a réglé le problème de la SAFER et donc on est en train de régler à terme le problème de l'attribution des terres aux agriculteurs. J'ai une réunion sur Air Guyane. Bon, tout ça, il faut les régler les uns après les autres. Alors, c'est la base, ça fait les deux tiers de mes sujets quand je viens ici et dans tous les drômes, dans tous les coms, dans tous les territoires ultramarins, régler les problèmes les uns après les autres. avancer, avancer sur l'assainissement, sur la SAFER, sur Air Guyane, sur les immigrés, sur le logement, c'est ça qu'il faut. Et là, il y a une technique, c'est de se réunir, de se dire la vérité, la vérité même si elle fâche. C'est pas la vérité, c'est pas tiens, tu es coupable, tu ne l'as pas fait. Non, la vérité, c'est d'abord l'étendue, la profondeur des problèmes et on décide ensemble ce que l'on fait et on le fait ensemble. C'est ça que j'essaye de faire. Deuxième sujet, l'évolution au fond des choses. Cette évolution au fond des choses, elle est sur quatre axes. Création de valeur, toujours création de valeur, créer des entreprises, créer des entreprises, créer de la valeur. J'étais hier avec tous les responsables des chefs d'entreprise, il faut y aller. Deuxième axe, au fond, la culture. Ça n'a aucun intérêt de vivre en général s'il n'y a pas la culture. Et donc c'est ce qu'on fait avec le centre Jean Martial, c'est ce qu'on fait avec le centre chorégraphique que je vais voir à... Je ne sais plus où c'est, mais enfin on va l'ignorer. On va aussi à Saint-Laurent-du-Maroni faire des choses sur la culture. Et puis vous avez ce qui ressort tout à la fois de la déclaration de Fort-de-France et de la réunion du 7 septembre autour du président de la République. Président Macron, il a dit, j'ai entendu et madame la première unité, monsieur Darmanin, monsieur Carinco, vous allez le faire. Ça s'appelle responsabilisation, différenciation. Pour faire responsabilisation, différenciation, il y a plusieurs outils. Il y a d'abord le contrat de plan qu'on va sortir, le contrat de convergence et de transformation, que moi j'appelle contrat de plan. Deuxième outil, il y a tout le sujet de la fiscalité. Troisième outil, il y a tout ce qui sera dans le CIOM, comité interministériel Outre-mer, dont je pense que c'est très compliqué. Il y a près de 300 mesures. Si je les réussis toutes, à les faire valider par mes collègues ministres, validées par madame la première ministre, c'est une vraie révolution. Ils ne s'en rendent pas compte les gens, mais on verra. Et puis après, vous avez les institutions sur lesquelles je rendrai un rapport au président de la République à la fin du mois de juin. Et pour ça, j'écoute, j'écoute. Voilà. On va revenir justement sur les différentes... C'est un peu plus compliqué que ce que vous dites. On va en tout cas revenir sur les différentes thématiques que vous venez d'aborder. Mais vous dites que vous venez justement pour traiter des grands dossiers ici. Dans votre programme, pour ce déplacement, vous accordez pas mal de temps à la situation des demandeurs d'asile venus du Moyen-Orient, du Maghreb et même d'Afghanistan. Hier, lors d'une réunion avec les élus, vous avez rappelé les moyens mis en place par l'État pour accueillir ces demandeurs d'asile. Sauf que la question aujourd'hui n'est peut-être plus de savoir comment les accueillir, mais plutôt comment faire en sorte que ce flux migratoire soit mieux contrôlé. Contrôle à la fois avant l'entrée sur le territoire guanais, avec peut-être une action sur les réseaux en amont. Et à la fois également sur le territoire, sur notamment les délais d'instruction des demandes d'asile. Le monde est confronté à une grave crise migratoire. Cayenne, et donc sur chaque mois, depuis 6 mois disons, il y a 200 personnes à peu près qui arrivent, de nouveaux immigrants. Cayenne n'est pas différente des autres places du monde. C'est une crise mondiale. Cette crise migratoire, elle est due aux crises climatiques, elle est due aux crises diplomatiques, elle est due aux crises de dictature, de dictature, de la misère. Et je vais vous dire un petit secret. Le territoire guanais aussi est en crise. Non, mais vous plaisantez. Par rapport au pays d'où ils viennent, comment osez-vous dire ça ? Comment osez-vous... C'est moi qui parle. Comment osez-vous dire ça ? Les gens choisissent de venir en Guyane et en France. En tout cas, il y a des difficultés en Guyane, c'est ce que je veux dire. Vous ne pouvez pas comparer la Guyane à l'Afghanistan. Vous ne pouvez pas comparer... Si ! C'est ce que vous venez de faire. Je suis désolé de m'énerver un peu. Mais la France est une terre d'accueil. Et la Guyane est une terre qui a toujours accueilli tout le monde. C'est une terre de souffrance qui s'est construite par l'accueil des gens. Je vous en prie, ne comparez pas la situation à Guyane, à celle en Afghanistan, à celle en Guinée, à celle à Mogadiscio. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous êtes en train de perdre votre âme si vous dites ça. Non, non, ce n'est pas une comparaison. C'est simplement qu'il y a des difficultés. C'est simplement qu'il y a des difficultés également ici. Mais bien sûr, mais difficultés partout dans le monde. Vous n'avez pas le droit de comparer ça. Ça, ça m'a... Hein, voilà. Bon. La République, c'est l'endroit au monde qui accueille le mieux. Et je dis à tous les Guyanais, comme je dis aux métropolitains, ne perdez pas votre âme. J'ai vu des immigrés, ils avaient une tête, deux pieds, deux jambes, comme vous, comme moi. La République, elle est daltonienne de la couleur, daltonienne de la provenance. Justement, quelle réponse pour l'accueil des demandeurs d'asile ? Et tous les élus que j'ai vus partagent cette idée-là. Donc je veux la dire fortement. En fait, ces personnes rencontrent des difficultés, notamment dans l'avancement de leur démarche. Oui, oui, mais resituons dans l'ensemble. Qu'est-ce qu'il faut faire quand ils arrivent ? D'abord, je veux dire qu'ils arrivent régulièrement au Brésil et qu'ils rentrent régulièrement en France puisqu'ils viennent de pays où l'honneur de la République, c'est de dire oui, vous avez droit à l'asile. C'est l'honneur de la République, l'honneur de la Guyane qu'un immigré qui vient d'Afghanistan, qui vient du Pakistan, qui vient du Sahara occidental, on lui dise oui, la République t'accueille. Donc le sujet, c'est comment on les accueille et qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là ? C'est la question. C'est la question. Et donc pour ça, on a un problème d'hébergement et on a un problème de papier, de papier pour qu'ils puissent être bien dotés, si j'ose dire, pour poursuivre leur vie là où ils veulent aller. L'hébergement, je pense que la préfecture, avec les maires et les trois maires qui je rends hommage, avec Gabriel Serville aussi, on est en train de proposer encore quelques centaines de places d'accueil. Il y avait 120 places d'accueil il y a un an, un an et demi. Il y en a plus de 1000 aujourd'hui. Tout ça, c'est le ministère de l'Outre-mer qui s'y colle avec l'appui des maires, avec l'appui de Gabriel Serville. Essayons d'être fiers de ce qui a déjà été fait et puis être fiers de ce qu'on va faire puisque j'espère qu'on va créer 200 places de plus le plus rapidement possible. Et puis après... Mais concernant Régina, ça fait un moment que ça a été annoncé. Oui, mais il ne suffit pas d'annoncer. Notamment, il faut que le maire fasse le dossier, dépose le permis, etc. Donc c'est pas... La politique, c'est pas que de la parole. C'est heureusement de la parole, mais par ailleurs, c'est d'agir. C'est d'agir. Et donc, nous allons très vite. On a les sous. On a les financements. On a vu hier avec les associations comment déposer le dossier. Et j'espère que dans les 3-4 mois qui viennent, on aura mis en place ces places supplémentaires. 6 mois peut-être, mais il faut aller vite. Bon. 4 mois pour une construction ? Ben oui, vous savez construire votre maison plus vite. Non, non, mais justement, ça paraît justement court d'ailleurs. Ça paraît très court et donc on va essayer de faire. Ensuite, c'est un process administratif. Où est-ce que les gens déposent leur dossier ? Comment est traité leur dossier ? À l'OFPRA et peut-être... À l'OFI et à l'OFPRA. Voilà. À l'OFI et à l'OFPRA. On va parler également d'un autre sujet compliqué, sensible en Guyane, notamment sur l'énergie dans l'Ouest, la CEOG, la centrale électrique de l'Ouest guyanais, qui ne figure pas d'ailleurs dans votre programme prévisionnel présenté auprès de la presse. Justement, les habitants marquent une ferme opposition face à cette centrale électrique. Vous allez... Non, 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 beaucoup. Oui ? Les habitants ne manifestent pas une ferme opposition. En tout cas, ils souhaitent le déplacement de cette centrale. Et vous allez rencontrer normalement ce matin le chef coutumier Roland Chabert à la sous-préfecture justement ce mardi, qui souhaite justement ce déplacement de la centrale. On a l'impression que cette affaire, finalement, il y a un point de non-retour de chacun, de chaque parti. Je n'admets pas que les règles de la République ne soient pas respectées par des gens qui n'ont aucun droit à s'exprimer. Cette centrale, elle est prévue de longue date. Ils avaient d'ailleurs donné leur accord. Et puis, pour des raisons que je ne connais pas, ils sont contre. Mais la loi de la République s'appliquera. Il n'y a aucune raison que tous les élus étant d'accord, que tous les tribunaux ayant donné leur accord, que toutes les enquêtes étant positives, des gens disent « je ne veux pas ça ». Ce n'est pas ça la République. Ça, c'est le bordel. En tout cas, on reste dans un statu quo finalement. Vous allez voir après la réunion. C'est pour ça que j'y vais. J'y vais. Vous me dites « ce n'est pas votre programme ». Si, c'est à mon programme, j'y vais. Donc non, il n'y a pas de statu quo. Vous avez été d'ailleurs président de la CREU, ce genre d'affaires-là, de négociations. Vous connaissez sans doute. Il y a des sujets de négociations. Ce que je veux dire, ce monsieur, c'est que la République l'a accueilli. Je rappelle, c'est un réfugié à qui on a donné. Il était martyrisé chez lui. La République l'accueille. Donc la République doit être bonne mère, comme je dis, faire le maximum. Mais les minoritaires n'ont pas toujours raison. En sachant que les besoins en énergie dans l'Ouest sont urgents. Exactement. Mais peut-être qu'il veut couper l'électricité dans toute la Guadeloupe, dans toute la Guyane. J'ai le même problème en Guadeloupe, rassurez-vous. Vous parliez tout à l'heure de la SAFER. Il y a eu une réunion justement avec la nouvelle présidente de la SAFER, Chantal Berthelot. Où ça en est finalement ? Elle a activé cette SAFER. Elle est sur un trend en liaison notamment avec le président Serville, qui préside le conseil d'administration de la SAFER, avec l'État, avec le préfet. J'ai trouvé une personne sur laquelle on est d'accord sur un programme où enfin, on va pouvoir distribuer des terres agricoles. On va pouvoir empêcher que des terres agricoles deviennent non agricoles. Une merveilleuse rencontre, un merveilleux programme. Et pourquoi ce merveilleux programme et cette merveilleuse rencontre ? C'est qu'on a appliqué la bonne méthode. On s'est dit la vérité et on s'est dit on le fait ensemble. C'est ce qu'on va faire à Séog. C'est ce qu'on fait sur les immigrés. J'ai envie de dire à tous les Guyanais à travers vous, soyez fiers de ce qui se fait. Regardez ce qui s'est fait en quelques mois. En quelques mois. C'est gigantesque. On peut toujours vouloir aller plus vite, raser moins cher que gratuit, mais tout ça, ce n'est pas sérieux. Il nous reste encore peu de temps pour cette interview. On aimerait aborder la question de la gestion des déchets. Actuellement, d'autres problématiques se posent sur certains secteurs, notamment à Macouria, risque tout pour les ISDND, également du côté de Kourou, avec justement les agriculteurs qui craignent pour le futur de leur exploitation. ça fait partie de votre programme, vous allez vous y rendre ? Oui, oui. D'abord, on a sur le FEI, peu importe le nom, mis tout l'argent qui nous était demandé pour réhabiliter les décharges. C'est un plus considérable. De même que le préfet a obtenu de ma part et du ministère de M. Béchut, tous les sous dont il a besoin pour l'assainissement. Tout ça, c'est l'État qui le fait au profit de la Guyane. Je ne le regrette pas parce que nous le faisons ensemble. Parce que nous le faisons ensemble, que nous nous mettons d'accord sur les programmes avec Servil, avec les maires, avec Jérémy, avec tout le monde, avec les députés. Et on dit, allez, on fait ça et on se donne les moyens. Sur les déchets, il y a donc d'abord toute la réhabilitation. J'en profite pour dire qu'on vient de dégager ce qu'il fallait sur de l'assainissement. On va enfin traiter l'assainissement. Donc ne me dites pas que tu vas mal, on traite les sujets. Mais dès qu'on traite un sujet, des gens se disent, vous voyez que ça va mal ? Alors des fois, on se dit, on aurait mieux fait de ne pas les traiter. Au moins, on mettait tout sous la couverture. Donc ce n'est pas ce que je veux faire. Et donc sur les déchets, je rappelle que les choix appartiennent aux élus. Les choix appartiennent aux élus. C'est fondamental. On va en discuter ensemble. On va essayer de trouver la bonne solution. C'est soit, je pense, soit à Macuria, soit à Kourou. C'est les deux. Bon, et après, il y a toujours le mec, le voisin. Il y a toujours le chef de prospérité à côté, qui ne dit pas à côté de chez moi. Mais ça, c'est la vie. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.